Salut, bienvenue sur une autre série de vidéos intitulée Apprendre les bases de l'informatique avec Pondé Tuto. Pour aujourd'hui, pour notre leçon d'aujourd'hui, on va voir comment on peut ajouter un utilisateur sur son ordinateur. Vous avez un ordinateur bureautique ou un ordinateur portable qui vous partagez souvent avec votre femme, vos amis ou encore vos enfants. Donc, ne vous inquiétez pas, on va vous apprendre comment on peut créer, vous pouvez créer des comptes pour vos enfants, vos femmes, comme ça. Chacun aura son espace de travail. Ce que vous faites sur votre espace de travail, votre femme n'aura pas accès, ni même vos enfants n'auront pas accès. Donc, sans plus tarder, je vais vous expliquer comment on peut procéder. Vous venez dans le menu démarrer et dans le paramètre. Une fois dans le paramètre, on clique sur le compte. Et vous cliquez ensuite sur Famille et autres utilisateurs. Et voilà, vous cliquez sur Ajouter un autre utilisateur sur ce PC. On va patienter un peu. Dans la fenêtre qui va s'ouvrir, on va vous demander de mettre le nom de la personne qui sera amenée à utiliser l'ordinateur. On va mettre, par exemple, mon, bon, on va mettre, par exemple, ma femme. Et voilà. Ça dépend, vous pouvez mettre même le nom de votre femme. Ça dépend, c'est moi, je vais mettre ça. Donc, vous pouvez mettre le nom de votre femme ou le nom de votre fils. On va vous demander maintenant de créer un mot de passe pour ce compte utilisateur. Soit vous pouvez laisser. Vous pouvez appeler même votre femme ou votre enfant à venir. Tapez lui-même son mot de passe comme ça. Lui-même, il va connaître le mot de passe. Et personne d'autre n'aura accès à son compte. Mais c'est facultatif. Si vous voulez, vous ne mettez rien. Une fois fait, tapez sur Suivre. Vous patientez un peu. Et voilà, le compte MaFemme vient d'être créé. Le compte MaFemme vient d'être créé. Donc, ce que votre femme a fait, c'est uniquement de redémarrer l'ordinateur. Quand l'ordinateur va se démarrer, on va vous demander de choisir le compte auquel vous voulez vous connecter. Soit de choisir le compte PondéTuto ou bien de choisir le compte MaFemme. Pour ceux qui utilisent Windows, Windows 7, Windows XP, Windows 8, Vista, Windows 8, vous pouvez venir changer aussi ici, dans Comptes d'utilisateurs. Par exemple, ici, vous pouvez aussi ajouter un compte. Voilà. Par ici, vous pouvez aussi ajouter d'autres comptes d'utilisateurs. Donc, ici, par exemple, ce que j'utilise actuellement, c'est Windows 10. Dès que je clique ici, on va me ramener dans la paramètre pour créer le compte là-bas. Or, chez Windows 7, il vous suffit seulement de cliquer ici et on va vous inviter à mettre le nom, les mots de page, de mettre les photos, tout ça. Donc, c'est tout pour les tutoriels d'aujourd'hui. Si ça vous a aidé, n'hésitez pas de commenter, partager la publication, inviter vos amis, pardonnez, inviter vos amis à venir s'abonner à la page et suivre les tutoriels ensemble avec vous. Merci et bonne suite à vous.